Qu'est-ce qui aime la glisse, le tire-fait, c'est les gorges profondes des vallées suisses. Alors justement, la 45e, non, tu sais pas, je vais te le dire, c'est Paul en ski. Ah oui ! Oui, Romain, je pense qu'on peut s'arrêter là, elle est magnifique. Justement, il y a la 45e cérémonie des Césaires qui aura lieu la semaine prochaine. Oui, et Romain Polanski récolte pas moins de 12 nominations pour son film « J'encule ». Non, c'est pas grave. À ce propos, des associations féministes promettent des manifestations contre la présence de Polanski au César. En effet, cette cérémonie restera dans les annales. Mais ce n'est finalement qu'une énième déchirure dans les fondements déjà très larges du cinéma. Il n'y a qu'à lire le best-seller Hollywood Babylon pour s'apercevoir que l'industrie cinématographique n'est construite que de scandales sexuels, d'overdoses, de meurtres, de putes et de pervers notoires. Alors, rappelons que toutes les conquêtes de Charlie Chaplin avaient 30 ans de moins que lui, même quand il en avait 40. Bon, d'ailleurs, un scandale est sur le point de faire littéralement exploser le système hollywoodien quand même. L'acteur Corey Feldman dénonce depuis longtemps un réseau pédophile déjà très actif à Hollywood, un sujet brûlant, abordé plus récemment par l'acteur Elijah Wood, star de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Comme par hasard, nous restons dans le champ lexical du coup de balle. On pourrait d'ailleurs écrire Seigneur S.A.I. Non, non, non. Non, non, non. C'est cocasse. Non, c'est dégueulasse surtout. Bon, j'ai l'impression que les scandales à Hollywood sont quand même à chaque fois un secret de polichinelle finalement. Pour la plupart des acteurs et des actrices, quand son agent lui dit « Bon, tu vas jouer dans un blockbuster hollywoodien. Par contre, il faut que tu saches que le producteur dirige un pédophile. Un réseau pédophile. » Ça te pose un problème ? Ils ou elles vont répondre systématiquement « Où sont mes loges ? » Alors, Tano, quelle est la morale finalement de cette chronique ? L'affaire Polanski n'est finalement qu'une goutte de foutre dans un océan de stupis. Nous pouvons épiloguer longtemps sur la question de séparer l'artiste de l'homme. En revanche, on ne pourra jamais séparer l'homme de sa bite. C'était le tome de l'actu. Je vous avais dit qu'il avait mis ses lunettes de pervers. De Tano à l'instant.